Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Nous allons poursuivre notre programme d'algebra linéaire et aujourd'hui nous allons résoudre cet exercice qui se trouve derrière moi. L'objectif est de trouver une base et la dimension du W où W est un sous-espace vectoré de R3 qui est donné par le système que nous voient au tableau. En fait W est l'ensemble des solutions de ce système. Donc ce qu'on doit faire c'est de résoudre le système, trouver l'ensemble des solutions. Une fois qu'on a trouvé l'ensemble des solutions, nous appelons W, nous représentons cet ensemble de solutions comme lignes des vecteurs et nous vérifions que ces vecteurs qui sont dans lignes sont linéairement indépendants. S'ils sont linéairement indépendants ça veut dire qu'ils constituent une base de notre W et le nombre de vecteurs dans cette base sera la dimension de notre espace. C'est exactement ce que nous allons faire. Donc le point de départ est de résoudre ce système, trouver l'ensemble des solutions. C'est par ce cas. Alors, pour résoudre ce système, nous allons commencer par représenter la matrice du système. Et la matrice du système, elle prend des coefficients qui sont devant chaque variable ici. Donc nous avons 2, 1, 3, ici nous avons 1, 0, 5, ici nous avons 0, 1, 5. Alors, dans notre vision du pivot, c'est d'avoir un pivot ici. Donc nous voulons utiliser les opérations élémentaires pour avoir 1, ici et 0, 0, ici. Et donc pour cela, la meilleure façon pour moi est de permuter les lignes. Donc je vais permuter cette ligne. La deuxième ligne sera la première, la troisième sera la deuxième et la première sera la dernière. Donc ici j'appelle R1, R2 et R3. Donc je vais l'examiner en mettant ici R2, R3 et R1 ici. Et donc je prends R2, je mets là, 1, 0, 0. R3, je mets ici, 0, R1 et R2 vient là, 2, 1, 3. OK. Une fois que je fais ceci, l'objectif est d'avoir 1 ici et 0 sur toute cette colonne, excepté en dehors de ce 1-là. Donc comme j'ai 0 ici, il n'y a pas de problème, c'est déjà bien. Je vais essayer de me débarrasser de ce 2 qui est là et le mettre 0. Donc, qu'est-ce que je fais pour cela ? Je conserve la première ligne qui me pose sur toute un problème. Je conserve la deuxième ligne qui me pose sur toute un problème. Je conserve la deuxième ligne qui me pose sur toute un problème. Je vais écrire la première ligne qui est là. C'est 3. Ah, c'est le nom. 1, 0, 5. Désolé. C'est 5 ici. 1, 0, 5. Voilà. Là, j'ai 0 à 1. Et cette ligne me pose des problèmes. Il faut que je passe, j'applique mes opérations élémentaires pour avoir 0 ici. Et pour cela, la meilleure façon est de faire R3. Donc, ça, c'est R3 maintenant. La pose de ligne, c'est de faire R3 moins 2R3. C'est-à-dire que je prends ceci, moins 2 fois 7. Et donc, ce que je fais, je prends ceci, moins 2 fois ceci, j'ai 0 ici. Je prends ceci, moins 2 fois ceci, j'ai 1. Je prends ceci, moins 2 fois ceci, j'ai 1. Je prends ceci, moins 2 fois ce qui est là. Là, ça me fait quelque chose de moins 7. Ok. Donc, la première colonne devient intéressante parce que j'ai 1, 0, 0. La deuxième colonne, ici, c'est bon, mais là, j'ai 2 avant 0 ici. Donc, je dois tout faire, appliquer encore des opérations élémentaires pour avoir 0, on va ici. Et pour cela, la première ligne me pose aucun problème, donc je vais la conserver. La deuxième ligne me pose aucun problème, je vais donc la conserver. Donc, j'ai 1, 0, 5. La troisième ligne me pose un problème, je vais me débarrasser de ce 0-là, en faisant donc R2, par exemple, en moins R3. Donc, si je le fais, j'ai 0 ici. J'ai 0 ici. Alors, ici, déjà, c'est intéressant, je n'ai même plus besoin de continuer, parce que la dernière ligne, le fait d'avoir 0, 0, 8 ici, la troisième ligne signifie que j'ai 8, x3 est égal à 0, celui-ci signifie que x3 est égal à 0. Si x3 est égal à 0, ça veut dire que, ici, là, je n'ai plus besoin de ça, puisque la variable ici est égale à 0, ça veut dire que le x2 là est égal à 0. C'est x3 est égal à 0, x2 est égal à 0, forcément, x3 est égal à 0. Alors, notre W, nous avons une seule solution. Donc, pour W, elle en s'enlève pas, elle est entre 0, 0, 0. Je ne peux pas dire que 0, 0, 0 est la base, parce qu'en fait, pour trouver une base, ce que nous faisons, nous devons l'écrire sur la forme de ligne. Ligne de la recherche d'un ensemble. Et donc, je dois trouver un ensemble de vecteurs, tel que, linéairement indépendant, qui va engendrer, tel que le ligne de ce ensemble de la maison de 0, en fait. Le seul ensemble qui vérifie cela, c'est l'ensemble de vecteurs. Donc, W qui est égal à 0, ce n'est rien que ligne de l'ensemble vecteurs. Et comme c'est ligne de l'ensemble vecteurs, ça veut dire que le nombre d'éléments qu'il y a de l'ensemble vecteurs représente une base de W. Mais comme il y a des éléments de l'ensemble, il n'y a rien. Donc, il n'y a pas d'éléments de la base. Pas d'éléments de la base. C'est quoi dans la dimension ? La dimension, le nombre de vecteurs qu'il y a de l'ensemble, il n'y a rien. Donc, c'est 0. C'est un exercice intéressant. Je voulais bien faire ce genre d'exercice pour voir un peu ce genre d'étapes qu'on ne voit pas souvent et être informé de certaines choses. Je pense qu'on va t'arrêter là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est à très bien dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo.